et les gens et bienvenue dans le massy n'est pas d'une option puis zikino et du coup ce jeu une découverte dessus parce que parce qu'il ya plein de choses alors déjà il est en français faut aller dans les options et sélectionner la langue française et on voit que diplomatie n'est pas on peut changer off et non mais oui quoi on va rester comme ça et pas si ça change vraiment quelque chose et c'est marrant à noter rien tutoriel qui est pas très long un peu long pour vous faire une découverte il ya plein de choses à suivre ma fin moi je vais pas vous montrer le tutoriel vous ferez dans votre temps il ya plusieurs modes c'est marrant parce que j'ai envie de vous présenter de bas en haut et le tutoriel il ya la campagne qui dans un jeu fini c'est souvent en premier et le mode sans fin qui est une bonne paquet ça je vois pas trop haut la différence dit comme ça et pour le moment je n'ai fait que une plus du tutoriel que une partie en mode et donc la campagne je ne vous la présente pas tout simplement parce que le jeudi lui même attention il ya que deux missions qui sont jouables pour le moment du coup va falloir attendre la sortie la vraie sortie du jeu pas à tant qu'ils ont un early access pour pouvoir avoir vraiment l'histoire je préfère la lancer du coup quand quand elle sera dispo j'ai vu que le signe noir sur la chaîne les jeux du signe l'avait lancé il ya un peu de texte ça a l'air marrant j'ai pas trop regardé j'avoue pour le moment il ya aussi quelques bugs de bulles de texte au moment où il l'a fait il ya quelques semaines au moment où il a tourné ses vidéos donc pas forcément non plus pour une histoire qu'on joue un jeu de gestion si je vous montre aussi c'est qu'il dit il ya le mode sans fin avec 11 préréglages le mode défi avec 20 réglages et le mode pas qu'ici on lance n'importe quel truc autre que le tutoriel on a un joli message mais maintenant je les plus je vais pas péter toutes mes sauvegardes ou d'aller supprimer pour réavoir le message mais on a un joli message qui vous dit vous êtes sûr que vous voulez pas commencer par le tutoriel d'abord et et si on est enfin il est assez humoristique avec une jolie image soit ensuite tutoriel on a un chemin bien tracé on fait à droite à gauche tout ça on suit pas le tutoriel et on va dans tous les sens c'est et d'humour dans le peu de texte qui a ce que c'est pas non plus un jeu à texte il ya de l'humour le mode bac à sable je suppose qu'en fait c'est comme le mode enfin enfin et sauf qu'il ya ça nous faire nos réglages on choisit la taille de la carte les factions ennemis donc il ya les rebelles l'armée royale les morts vivants ou d'autres unités je sais pas à quel point il ya des choses différentes la densité d'ennemis s'il ya tout peu d'ennemis sur la carte de nombreux ennemis sur la carte ou énormément d'ennemis où j'imagine que c'est aléatoire comme ici la taille où c'est doit être aléatoire entre ces six ans on peut définir plein de plein de choses ici par exemple une carte qui n'a vraiment rien pour impressionner sauf sa taille spectaculaire combat à la plage j'ai l'impression que ça c'est déjà des préréglages en tout ça parce que là il ya à la plage il est déjà ah oui non ça c'est dit d'accord c'est dit combat la plage votre chasseau se dresse au bord de la mer en un endroit unique au sud ouest d'un immense domaine le problème c'est que c'est la seule plage à proximité il y aura donc des gens prêts à vous chasser de la voir s'il ya des des camps ennemis déjà sur la carte j'imagine les ennemis qu'on voit la taille la danse et on peut malgré ce que le texte nous dit choisir le mode de jeu l'environnement j'imagine que dans les le mode bas cassable on peut mettre ce truc là mais avec les prairies mais que dans le mode des filles où je sais quel autre mode ça serait sur la rivage mystique sans fin rien sous pression qui avait juste avant donc le mode sans fin que je n'ai pas trop essayer qu'est ce que ça a l'air d'être sous pression la version en mode sans fin la version en mode sans fin en haute difficulté dès le début vous êtes encerclé par les forces combinées des rebelles de la remise royale et des morts vivants donc on doit survivre un nombre de jours survivants non qualifiés survivants qualifiés d'accord survivants qualifiés la santé des ennemis augmentera progressivement en fin de partie et 80 à 50 jours de l'eau c'est long passé en mode sans fin normal la santé suivant la santé des ennemis n'augmentera pas en fin de partie ce qui vous donne l'opportunité de jouer littéralement une seule carte infini on est sur vivant non qualifié suivant qualifié la santé des ennemis augmentera progressivement en fin de partie à un moment donné ils vous tueront sûrement et d'accord il ya que ces deux là pour ça on a le record on a le record en non qualifié on a le record on a le record en qualifié non encore non qu'il j'imagine donc si leur santé n'augmente pas à un moment on a nos défenses et tiennent j'imagine donc on a déjà plein de petits scénarios et fait soit pour le mode bac à sable soit pour le mode sans fin à le sous pression ici pensez un moyen de vaincre les forces unies et rebelles de l'armée royale et des morts et moi ce que j'ai bien aimé pour le moment c'est le mode défi je n'ai fait partie mais c'est souvent plus ça qui m'intéresse les défis les autres c'est un peu plus les escarmouches et c'est très bien aussi pour des jeux de gestion de combat c'est du gâteau alors comment dire il ya un ava c'est pas j'ai pas compris de suite en fait il ya plusieurs groupes de scénarios chaque scénario il ya plusieurs cartes il ya plusieurs défis et sur chaque défi on a une difficulté donc on voit que j'ai la médaille d'argent pour c'est du gâteau pour du pop corn et de la bière parce que j'ai fait ce défi le défi le plus facile que nous pouvions inventer en mode défi accepté j'imagine que ça c'est une médaille de bronze argent or les objectifs c'était repoussé six vagues d'ennemis avec des saucisses tuer tous les ennemis dans la zone vraiment pas compliqué c'est du gâteau d'ailleurs chaque catégorie voilà diplômés 6 not an option ça fait très penser à zherbillon ce genre de screenshot celui ci aussi un peu je crois que bataille épique si on lit le texte on n'a pas de construction de ville c'est vraiment en gestion du combat c'est quoi cette cette section et pour les défis inhabituel les caractéristiques de la carte du jeu vous obligeront à changer vos tactiques habituelles et à trouver une nouvelle approche afin de gagner les gardes scott par exemple rassasie de mort l'âge du bois vous êtes assiégé monseigneur rassasie de mort la carte est couverte de cadavres vous vous devrez donc opérer dans un environnement totalement insalubre mais il ya plus périodiquement les morts reviennent à la vie se précipiteront dans la bataille d'accord pousser tous les tous les ennemis tuer les ennemis dans la zone moi vu que je commence le jeu on va faire les défis c'est du gâteau on va pas refaire pour du pop corn et de la bière même si je pourrais le refaire en mode d'art corps en mode défi accepté les trois quatre les deux trois premières vagues vraiment elles sont là elles sont pas là aucun souci après ça commence à se croiser les trois quatre je crois que on se dit ah au fait ça serait quand même bien d'avoir des murs et les cinq et six à cinquième j'avais bien des murs la sixième j'avais moyennement des murs et parce que j'ai forcément il change les endroits par où on s'attaque et c'était un peu compliqué là je pense qu'on va commencer avec je suis un mage et toutes les attaques d'ennemis c'est une carte celle ci elle faisait 104 par 104 elle fait 80 par 80 on aura des rebelles avec une fourche un paysan avec ou il a trouvé un autre moyen et rebelle avec une faux un paysan tout droit venu les champs pour prendre part à une moisson de nouveaux gens le texte a beaucoup mais réussissent à mettre un peu d'humain on repousse les vagues d'ennemis je suis un mage entré dans la peau d'un sorcier tout puissant dispersant à lui seul des esseins d'ennemis avec de puissance or une carte très petite et vous ne manquerai pas de cristaux dames on va la tester en mode hardcore parce que j'aime pas refaire les niveaux que j'ai déjà fait et pour le moment j'ai réussi à m'en sortir en niveau argent sur la carte précédente autant essayer d'avoir leur directement le jeu très très bon point dans les temps de chargement il vous donne une astuce ça c'est fréquent mais au lieu de lancer le jeu directement et on n'a pas le temps de lire la fin de l'astuce il faut cliquer et on peut même avec la molette en j'ai les espus pour afficher par santé des troupes et tous les bâtiments maintenait hal et on peut aussi dans les paramètres en sorte c'est pas maintenir mais alterné je suis un marge on l'a lu repoussé des trois attaques d'ennemis et on peut afficher ou non les objectifs donc même si on le sait ça ne coûte pas grand chose de l'afficher alors on va se mettre tout de suite en pause parce que en haut il ya les ressources donc c'est un peu bizarrement non vous expliquer ici on a le cadre en jour nuit je n'ai pas vu spécifiquement des choses qui font entre le jour et la nuit c'est juste que exemple la nourriture tous les matins et il y en a un certain nombre qui est consommée en fonction de notre nombre de population ici on a un stockage commun en fait pouvoir voir plusieurs couleurs on va pouvoir l'augmenter aussi avec des greniers mais on peut avoir plusieurs couleurs qui vont se contenir dans la nourriture la nourriture c'est pas grave parce que toute façon de la nourriture la bouffe c'est de la bouffe quoi à ce moment j'étais c'est tout par contre ici on a un stockage qui est commun à la fois pour le bois la pierre et le faire là le stockage par exemple il est au maximum ou pas loin il ya les icônes c'est au maximum donc on ne va pas pouvoir produire plus de stocker plus de matériaux pendant qu'elle a six derrière c'est il ya les cristaux dames les cristaux dames ils sont utilisés pour lancer les sorts on verra un peu après et l'or peut être obtenu par le biais d'échange sur le marché ou trouver sur la carte pour le moment j'ai peut-être un marché mais je m'en suis pas servi donc moi je me suis mis en poterie on voit la carte en bas à gauche le timer de la prochaine attaque c'est quoi on peut revoir l'objectif de l'émission on peut accéder aux paramètres redémarrer directement la version pour si jamais enfin si jamais on trouve un bug j'imagine que ça envoie un screenshot avec et ce qui nous intéresse surtout c'est ici on parlait des sorts juste avant ils sortent sont disponibles ici jusqu'à présent je n'ai que les deux premiers on va les lire invoquer ça coûte 2 de cristaux de manas 2 5 chevaliers noirs sont invoqués pendant 120 secondes contre on battre à vos côtés avec pour cinq hommes et tout demain on peut avoir le rayon astral construire il ya besoin c'est un jeu de gestion donc certaines choses se débloquent avec d'autres bâtiments par exemple ici on a le grand obélisque j'imagine est le plus fort des obélisques plus évolué des obélisques voilà les obélisques ça nous permet de d'augmenter les d'avoir des sorts plus puissants donc là nous dit il faut un cause pour construire un obélisque simple nous on a déjà le grand obélisque donc ça suffit on va déjà avoir les là il faut l'obélisque moyen il s'il faut le grand obélisque donc on a déjà ce qu'il faut pour avoir tous les sorts c'est aussi le scénario du défi donc un rayon contrôlable qui inflige des dégâts ou sur sa route exception des animaux pauvres petits animaux attendez l'exception des animaux mais pas de ma propre armée grissons de masse toutes les troupes alliées dans la zone récupère 100 points de vie de plus ce sont 8 points de vie par seconde à chaque unité affecté pendant 25 sous météore construire le grand obélisque ou dans l'espèce autres entre obtient 800 points de dégâts si on a quelque chose de décès de sélectionner on peut désélectionner en n'importe où mais aussi cliquer sur construire ici ce qui nous sélectionne plus ou moins ouais c'est les bâtiments de construction là on a le l'hôtel de vie il faut pas qu'ils meurent classique oh oh j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait contrôler un contrôle 2 ok on peut gérer si ces armes et donc là on a plein de choses qu'on peut construire on sera des choses pour la population donc des maisons de niveau 1 de niveau 2 qui sont déjà débloqués j'imagine que l'hôtel de ville est bel et bien de niveau 2 on peut construire de ce que j'ai vu c'est par ligne donc tant qu'on a le l'hôtel de ville de niveau 1 on peut construire que la ligne 1 on à niveau 2 on construit la ligne 2 quand on a niveau 3 on peut construire la ligne 3 donc des maisons pour avoir plus de gens si on a plein d'espaces disponibles ça fait qu'on peut avoir plein de gens qui arrivent ils vont plus tard nous demander de la nourriture mais nous permettent aussi d'avoir des travailleurs on va avoir tout ce qui est nourriture donc des maisons de cueilleurs des cabanes de pêcheurs des fermes de deux niveaux on va avoir marqué production de ressources donc la série pour cuire le bois la mine de pierre la pierre la mine de fer aussi qui ont tous plusieurs niveaux et la cabane de forestiers qui refait pousser les arbres parce que à part les baies je crois qu'aucune ressource n'est infinie dans ce jeu les baies repousse une fois que le buisson n'a plus rien les baies vont repousser donc les maisons de cueilleurs fonctionneront toujours mais les syrie fonctionnant plus alors va falloir avoir si on a une carte très longue en tout cas ce qui m'est pas encore arrivé parce que va falloir quand même la détruire la forêt mais ici on a beaucoup de syrie de machin on a une carte à l'infini va falloir replanter sa propre forêt je suis un peu vite on a le développement de la ville si on trouve les maisons de bâtisseurs est ce que le l'hôtel de ville nous en donne un certain nombre c'est deux en tout cas au niveau 1 mais aussi on en veut plus on peut construire des maisons de bâtisseurs la maison du défaut est soyeur pour qu'ils ramènent les cadavres dans un cimetière réduire le risque de propagation de maladie cimetière lieu où les habitants décédés d'autres colonies reposent un hôpital pour guérir les patients malades au moment j'ai pas trop eu besoin d'hôpital j'imagine parce que j'avais justement des faux soyeurs qui ramenaient les cadavres dans le cimetière et une université qui peut accélérer la recherche des recherches aussi gestion des ressources on peut avoir des greniers de différentes tailles des entrepôts donc pour la nourriture les greniers des entrepôts les greniers s'augmentent ici les entrepôts s'augmenter le stockage ici de les ressources le marché production de ressources avancées fois un le niveau 3 on verra le jour où on y sera parce que non c'est pas tout de suite des casernes de plusieurs niveaux qui compte qu'ils peuvent produire des unités de plus en plus forte des guildes d'ingénieurs pour avoir des catapultes et les unicurie avoir des cavaliers chevaliers même c'est ici qu'on peut construire l'obélisque ça on a vu ça on a vu la défense on a des murs d'abord en bois tour en bois des portes en bois puis en pierre puis en pierre 2 mais qui demande un peu de renforcement en fer sur les tours sur l'idée peut-être sur les portes on peut mettre les catapultes normalement si on a des trous massifs qui peuvent contenir non pas une quête à une machine de guerre mais carrément un trébuchet ou quatre machines de guerre on a ici les défenses supplémentaires qui pour le moment c'est un peu bizarre pour moi c'est soit des pièges ralentisseurs mine de baril d'accord ça ça m'a l'air d'être des tours de gays ça c'est des tours de garde mais je comprends pas l'intérêt de faire ces tours là par rapport à celle ci par exemple c'est il coûte 28 de bois celle ci le coûte moins mais celle ci le coûte plus ah oui mais là on peut mettre déjà un trébuchet donc à voir j'imagine qu'elles sont moins solides à tester peut-être que celle ci on les met dans le mur et celle ci on les met derrière bref tout ça ce serait bien commencer donc on va se faire des petites habitations de niveau 2 directement on va leur donner accès à une fontaine une taverne je ne peux pas encore parce que je n'ai pas d'habitants on va aussi j'aimerais bien avoir une caserne en fait et voilà classiquement les entrepôts là par exemple il fait ce bâtiment fait l'hôtel de ville fait aussi entrepôt on peut dire bah je veux pas qu'il y ait de nouvelles pierres qui arrivent dedans donc même si c'est un stock commun je crois qu'il va falloir que je recommence la partie même si c'est un stock commun le les ressources sont on peut on peut quand même en posant différents différents trucs réservés de la place avec tech on va recommencer désolé les marier oui oui on pose à la carte est différente sympathique donc on va mettre des maisons de niveau 2 avec une petite fontaine ici par exemple et j'aimerais bien j'aimerais bien peut-être ici une caserne non mais c'est parce que j'avais posé le bâtiment ok j'ai cru que me toute ma pierre avait disparu parce que j'avais limité le stock au monde l'hôtel de ville oui que certains bâtiments ont ceux cette icône alors j'ai découvert ça c'est sympa le la caserne aussi le tout à l'heure elle en aura on peut en fait vous voir la disposition des unités sur les bâtiments certains bâtiments à tous là on reconnaît très clairement que c'est comme ça on reconnaît très clairement le dessus du bâtiment donc là il ya une unité à laïa un paquet ici et il ya en avoir quatre sur le créneau ici ici aussi il a quatre aussi et ça doit pouvoir aider si on veut mettre un trébuchet là une une catapulte les déplacer si on a plusieurs dispositions aux cibles encore eu le temps de faire l'expérience mais on va laisser les deux travailleurs à veiller j'aimerais bien faire des dbd du bois etc mais va falloir déjà qu'on est des gens oui le nord est comme ça on va laisser en ballon c'est bien et du coup là on on a augmenté la capacité d'accueil là il ya huit titans dispo du coup il ya deux habitants qui vont vouloir venir dans cette maison avoué qu'il y en a sept habitants qui devrait arriver demain et quand ils ont construit l'habitation on va voir que ça va passer à neuf regarde là vous les regardez s'ils avaient mis à jour là l'affichage dans la bulle alors il n'est pas mis à jour insincèrement dans la bulle mais il est mis à jour ici on peut réduire ici si vous voulez pas avoir ce genre d'infos ou quoi ça prend pas beaucoup de place donc moi je vous le garde vers au moment on a normalement on avait le contrôle de la vitesse du jeu oui ici jouant fois de l'offre et trop fort moi j'aime bien le foin on va vouloir activer la réparation automatique avancée j'imagine on a un écran statistique vachement complet pour un jeu où on se défend juste entre guillemets mais si vous voulez faire une partie longue en mode en mode infini pourquoi pas à on peut avoir des formations j'avais pas vu les troupes en mon place selon la formation définit vous une fois que vous leur aurez donné le prochain ordre ah oui d'accord donc c'est pour ça quand j'avais mes unités je comprenais pas pourquoi ça faisait une forme un peu bizarre en fait c'est les cette troupe là elle va être au rang 1 cette troupe là va être au rang 2 etc donc là c'est dommage qu'ils aient pas les noms quand on passe la souris dessus par exemple ici c'est le guérisseur il est derrière toutes les troupes humaines humaines qui garde ici c'est les archers de base et les archers un peu avancés donc ils sont à l'arrière après tout ce corps à corps on va garder et je pense qu'on a plusieurs presse est une normale ligne étirée qui est pour changer le type de ligne de formation avec une ligne étirée les unités occupe la même largeur que le type de troupes avec la ligne d'accord donc là ça fait ça fait un peu un losange comme ça et ici ça fait ça va ça va faire un carré même si le carré à des trous je vous ai pas montré le marché parce que je l'ai jamais ouvert on peut ouvrir ou fermer toutes les portes de la ville de toute façon les ennemis passent pas par les transports il me semble pas et on a un écran de recherche j'ai un peu zappé on peut du coup rechercher le faire des recherches donc tout ça quand on a l'hôtel de ville de niveau 2 on peut avoir à 10% de vitesse de construction et de réparation c'est la même chose sauf que lui 30 et de pierre et lui coûte 40 de bois on va partir sur cette recherche là donc la recherche déficit dès qu'elle est finie on peut lancer la suivante pour et j'aurais dû la faire avant comme ça j'aurais pu avoir plus de potentiellement le temps de construire tous les bâtiments que je voulais on voit un mois je montrerai plus tard si je met un ou deux que hier quand même beaucoup et ici donc on va mettre ça pire ils vont chercher celles qui sont un peu plus loin ici il y à être une syrie maintenant je peux les faire parce qu'on a passé le jour et du coup les gens sont arrivés alors on voit pas bien la fille de construction mais il y en a une et si on veut par exemple que ce bâtiment soit fait tout de suite on peut dire donner la priorité à ce bâtiment en particulier on va voir quelle est le force d'attaque ou lolo ok j'ai déjà mal géré alors ils vont détruire nos bâtiments j'imagine je sais pas trop ce qu'ils ont attaqué ici j'avais peut-être quelqu'un un civil alors on va commencer avec le rayon voilà un bon gros rayon une unité de deux combats on pourrait mettre un deuxième rayon le metteur il est gros quand même je pense que là ça va suffire on va vouloir que les gens fassent leur livraison plus vite ils sont d'abord en train de réparer non ils font les deux ils réparent et ils construisent en même temps non c'est ça j'aimerais bien des il va falloir de l'armée et beaucoup d'armée donc là vous voyez le bâtiment on le reconnaît et va par dessus on peut mettre des unités comme ceci 4 ici de là et 4 à l'extérieur donc j'ai pas de bois ça c'est la priorité on va même faire un deuxième une deuxième série par ici une autre par là c'est si la une à deux ça va les faire un peu courir c'est pas génial mais c'est la vie que j'ai choisi les constructeurs ils y ont et qu'est ce que je vais vouloir je vais vouloir un guérisseur oui lui il va me consommer un peu de pierre au moment j'ai pas besoin de pierre en plus il va surtout me faire une une petite front lane les archers j'aimerais bien les mettre sur les bâtiments donc là les ressources par exemple dans la série il peut y avoir jusqu'à deux travailleurs les travailleurs vont réellement couper l'arbre passer du temps dans leur bâtiment transformer l'arbre en planche au moins puis emmener puis emmener ces planches là au stockage le prochain entrepôt le plus proche voilà quand on les sélectionne le bâtiment on voit les unités donc d'où l'intérêt d'avoir peut-être des entrepôtres qui sont proches des endroits où on construit ce genre de choses on va voir aussi trouver sur la carte des charrettes avec certaines ressources un guérisseur et un archer ils n'auront jamais le temps de faire tout ça la recherche qu'est ce qu'on veut 1% de chance d'avoir double dégâts sur les archers ou 20% de chances d'éviter les dix camps vous épaises tu crois que c'est pas des épaises que j'ai sorti moi faire ça là on voit le bord de map voir ce qu'on a le temps d'explorer alors voilà ce que je voulais vous expliquer avec la formation c'est que ici on voit qu'il ya trois personnes c'est les trois archers et le et le carisseur derrière on va pouvoir les mettre ici là les animaux vous pouvez revenir donc là on a une micro économie qu'est-ce qu'on va avoir besoin on a 13 personnes qui arrivent par jour on aurait besoin de pierre ou de fer théoriquement et ça se trouve la carte c'est vraiment il faut tout faire au sort et et rien d'autre n'est vraiment utile ou le reste n'est qu'accessoire on va essayer si je mets lui là par exemple se déplace alors être en hauteur évidemment ça va donner des avantages de de défense on est on est un mage on a compris sur cette carte ça va être plus les sorts que les m que les trou à focus ça c'est toi qui s'est réparé tout de suite j'ai déjà perdu toutes mes armées donc ça n'a rien de soigner ouais tout se passe bien tout se passe merveille j'ai déjà perdu donc là le bâtiment s'écroule les unités tombent j'avais dit super parce qu'il y a déjà des morts faut les enterrer alors c'est certainement pas le plus efficace de faire spawn des soldats au milieu de l'armée ennemi pareil attaquer par derrière ça fait juste qu'il ya plus d'ennemis qui peuvent attaquer bon là je vais juste attendre de mourir et bah le niveau difficile alors que c'est du gâteau normalement on pense que leur souhaitissant armé est une menace à vous les coins qui se trompent amèrement on va plutôt faire ça parce que bon on a vu les sorts on n'a pas vraiment vu le jeu je trouve le défi hardcore je pense qu'il m'a bien bien embêté je testerai un défi hardcore mais ah oui du coup ici on commence avec une une ville déjà construite des ressources confortables même une maison de niveau 3 les entrepôts de niveau 3 repousser l'unique vague d'assaut d'accord est-ce que toi tu peux monter là-dessus ça n'a pas l'air je vois qu'on a quand même beaucoup de nourriture donc qu'est ce qu'on fait à l'hôtel de ville qui est jusqu'au niveau 3 je ne connais pas chaussures en bleu ok alors là c'est plus 10% ça prend deux minutes ça prend une 1030 et ça prend une 830 et donc c'est plus en plus cher à la fois en temps et à la fois en ressources ça c'est peut-être pas mal faire que les bâtiments en pierre et puis on va commencer par faire en sorte que nos constructeurs aillent vite est-ce qu'on a une idée de la vague est toujours 13 d'accord la vague est toujours 13 on a 13 jours pour construire notre ville commence confortable mais j'imagine qu'il va quand même falloir défendre qu'est ce qu'on veut lorsqu'on va vouloir plus d'habitation parce que est ce que pas on a de la construction on a 13 jours on n'est pas obligé de focus le 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 militaire tout de suite les recherches un peu biaisé j'aime tellement les recherches et la nourriture pas forcément instantanément à beaucoup de ressources proche va quand même devoir faire une caserne faire une deuxième maison bâtisseur de bâtisse puis on va faire une caserne ça bloque donc on va la faire là un obélisque de niveau max parce qu'on a vu que les sorts étaient quand même bien efficace même si j'endrais pas la possibilité d'en faire autant de commencer à bouger et si vous pouvez prendre un peu de baie c'est aussi un petit peu de poisson aussi il va falloir couper tout ce bois je sais pas si l'orientation des bâtiments a vraiment une importance ou si c'est plus esthétique un petit peu plus La seule mise en niveau 2. Nouvelle recherche, je pense que quand on est dans cet écran là, le jeu se met en pause. Donc, il se déplace pas trop lentement pour aller d'un endroit à l'autre, maintenant il faut qu'ils construisent vite. On a pu faire l'inverse, vu que les premiers bâtiments sont proches, c'est pas grave. La cabane de forestier, je pense qu'on va en avoir besoin. On a suffisamment d'arbres, on n'a que 13 jours à tenir. Si les catapultes, on va aller par là, on va éviter de les séparer plus que deux par deux. Le rayon d'action, on va le mettre au maximum. Les bâtiments ont souvent un rayon d'action et une zone de travail, donc on peut ajuster en fonction de ce qu'on a besoin. Est-ce que j'ai besoin de savoir ? Déjà, est-ce qu'il y a des lignes sur la carte ? J'espère pas, ça m'a pas l'air pour le moment. Et où est-ce qu'on va mettre nos murs ? Alors la défense en bois, je pense qu'on n'en aura pas, donc on va sauter ça. On veut quand même que les habitants ramènent des ressources rapidement. Même si on a un énorme stock, ce serait dommage que le stock diminue pour rien. J'en étais sûr, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. C'est pas mal en vrai le cobélisque C. Il faut qu'on l'ait au moment de l'attaque. Avant, je vais même le supprimer. Il faut qu'ils me construisent d'autres choses. Plus important d'efficacité pour la production des bâtiments dans la région d'action. Mouais. Parce que les bâtiments, une fois qu'ils sont construits, ils sont construits. On va continuer à améliorer les constructeurs. On pose. Est-ce qu'on va en marcher ? 47 dessous, j'imagine que c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a besoin de tout. On a besoin de ça mais pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste pour que la carte soit explorée, et du coup on n'a pas besoin de la caserne civile. On va construire de la... Il va falloir construire les mines. On a 23 qui vont arriver tous les jours, c'est pas mal. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il faut plein de maisons parce que les... Un maximum de maisons presque. L'armée consomme des travailleurs libres. Et tous les bâtiments consomment des travailleurs libres. Donc là c'est un très bon emplacement. On va y mettre un entrepôt vraiment collé. Comme ça eux vont produire et vont vraiment poser juste ici. Je vais leur peut-être vivre là. Mais ça va leur... Les accélérer. Est-ce qu'on a besoin d'autres ? On a... C'est sûr que le fer qu'on a pas en grande quantité. Le fer... Je pense qu'on pourrait même mettre une autre maison de bâtisseur. Une ou plusieurs autres maisons de bâtisseur pendant que j'y suis. On a exploré toutes les cartes. Non, il s'agit de savoir comment les bâtisseurs. Ici ça me paraît bien un mur parce que c'est proche de notre base. Ici ça paraît bien pour bloquer mais ils vont se faire attaquer par derrière. Du coup ce serait là. Ici une tour c'est parfait. Ici. Et qu'est-ce qu'on fait ? Une porte ici. Ouais parce que sinon ça nous dépose que c'est obligé à défendre un, deux, trois endroits. Mais en même temps mettre une porte ici ça veut dire qu'il y a plein de monde qui va s'y rassembler. C'est aussi ça. Il faut avoir une porte ici et des avant-postes qui essaient de défendre plus haut. On aura toujours nos sorts pour défendre ce qu'on peut. Des avant-garde fantassins portant une lourde armure qui protège des flèches. Lui c'est... On va regarder. On a là le schéma. Ça je pense que c'est... Ah oui tout ça doit être les trois cavaliers. Les deux chevaliers corps à corps et le chevalier à distance. J'ai un peu du mal à saisir. Si parce qu'avec une grande carte on peut avoir besoin de se déplacer. Mais sinon autant avoir des unités bien placées. En l'occurrence ici des unités bien placées. Et puis si par malheur il y en a un qui craque. On se retrouve au centre. Donc ça c'est les chevaliers qui sont devant pour attaquer. Ici on a les trois plus brutasses, les trois plus costauds. Donc c'est ces deux là. Et un autre. Ensuite on a... Lui, lui et lui qui sont en deuxième ligne qui sont... Voilà la deuxième ligne. Et ensuite les archers. Donc lui et lui. Et enfin le... Légalisseur. Donc si on veut de la défense c'est surtout ceux-là. Si on veut se mettre sur les murs celui-ci est meilleur que lui. Donc lui. Du guérisseur. Du guérisseur. 卍 кровisseur. Donc... Appareil... Passant des individus... ... Alors je mets plein de cavernes de bêtisseurs parce qu'après quand ils vont construire les murs ils vont construire une case par une case en plus ça va être des murs de niveau max donc ils vont prendre leur temps ces zigotos euh j'ai l'impression que je viens de bloquer on va plutôt faire ça on n'aura peut-être pas de longue on va te mettre là parce que tu as un bon rayon sur tout ça si ça arrive jusqu'ici ça va être bien on va te mettre là un peu pour la même raison pour défendre à gauche et à droite par ici et du coup il en faut une vers le nord donc ça sera là un peu plus 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 7 et ... ... Niveau caserne, on pourrait faire une guilde des ingénieurs, pour avoir des catapultes et tout ça. Est-ce qu'on veut des chevaliers ? Non, la carte est vraiment trop petite. Ce que je veux quand même... On va utiliser un guérisseur pour ça. Ce que je veux quand même, c'est pouvoir aller, par exemple, ici, j'ai vu qu'il y avait du... On ne peut pas construire quand c'est hors de notre champ de vision. Les catapultes ont été bien pour découvrir, mais là... Je ne peux pas, alors que... Si je peux... Ok, bon, je peux. Maintenant que c'est fait, c'est fait. On va y avoir un jeu aussi de... Les ressources, elles ne sont pas dans l'inventaire. Elles sont dans chacun des entrepôts. Donc à la fois, il faut que cet entrepôt, il soit vide pour qu'eux, ils puissent emmener leurs ressources ici. Mais si... Ici, on a vu que j'ai mis plein de trucs de fer. Je mets un entrepôt pour le faire ici. Ils vont très vite le remplir. Mais si les ennemis attaquent, ils vont très vite tout détruire aussi. Donc attention. On va continuer à grandir notre ville. On consomme 140 de nourriture par jour. Vu que j'en ai mis plein partout, je pourrais dire, bah non, toi, tu ne construis et répare que les murs proches de chez toi. On fera ça. Quand on pourra... J'aurais dû décaler tout d'une case. On fera ça. On n'est pas son nom-ma-ma-ma-ma-mins. On va chercher, on s'en va, on se plaît en europe et le monde en Girls. Like, on va aller en faire. J'ai pas besoin d'un site. C'est ça. Il va aller dans le monde. On va aller ici. On va aller dans le monde… Et oui. On va aller dans le monde. c'est vrai que je suis en train de me dire que la vidéo va être un peu longue du coup peut-être pu vous la couper en deux ou trois montrer plein de choses mais c'est pas grave je me dis les deux défis bas il ressemblait que je suis en train d'essayer ne ressemblait pas du tout au précédent comment ça peut être constructeur ah ouais mais en fait il est bloqué c'est pas grave les gisements alors ça se voit pas bien et théoriquement les gisements on s'il a une quantité milité donc limité rien de pierre c'est 300 mais vu que j'ai des lumi des carrières niveau 3 ben je prends récupérer trois fois plus niveau 1 elle pourrait croissant niveau 2 jusqu'à 6 ans niveau 3 jusqu'à 900 c'est pas grave on a bien agrandi la taille de la population on peut avoir on commence tout de suite les fortifications on est jour 6 la moitié du temps bien autre cirque par ici une par là on a vu que c'est un peu loin mais pense vraiment que je vais essayer de mettre un mur là mais que je vais surtout défendre ici donc à part ici je vois pas trop je peux mettre des bâtiments proches de voie safe oui on pourrait quand même bloquer là ou là et là plutôt que ici en se disant qu'ici y aura pas forcément beaucoup qui vont venir ils vont essayer d'aller directement au coeur de la ville donc qu'ils vont surtout raser mais guide mais avoir un peu de défense là qui les attire qu'il est alors les bâtiments ont un sens bâtiment défensif ont un sens cassant pierre on voit clairement le côté où il est pique le côté où il y en a pas mais pour eux je suis pas sûr que c'est vraiment un sens niveau gameplay aussi c'est juste visuel faire ça ça c'est bien des trébuchés oui voilà une tour pour un trébuché par exemple ça coûtera si cher que ça 110 22 alors que pour les vraies défenses un trébuchet ça coûte 110 22 ça coûterait plus de pierre et de et ou de de fer mais on a beaucoup de bois et le bois et une ressource plus ou moins illimité quand on a le bâtiment qui va avec ce n'est pas encore comme dit plus tôt mais on va commencer à mettre ça ou ici c'est ici si il faut miner et on va au moins mettre un bon d'entrepôt alors je suis tenté de le mettre là mais je voulais aussi mettre la tour ici on va plutôt le mettre ici comme ça à ce moment là on va mettre une tour pour le trébuchet 1 2 3 celle ci qui n'en a pas encore on va lui en mettre une donc la nuit est passée ce qui veut dire que on peut rajouter les mines et j'ai quand même l'impression de faire peut-être un peu trop de mine de pierre de fer par rapport à la pierre on va bloquer ici dès qu'on peut notre première défense ah oui la grille est plutôt côté ennemi au côté ça dépend on se dit ils se mettent à l'intérieur et on peut leur jeter des trucs de l'intérieur on ne veut pas qu'ils se mettent à l'intérieur il pourrait la détruire de l'intérêt mais il me semble quand même que c'est mieux de mettre là que c'est souvent le l'intérêt de chaque côté en fait tu vas là dedans toi tu vas là dedans toi tu vas là dedans toi tu vas là dedans est ce que c'est noté c'est de tir supplémentaire 50% sans division supplémentaire 50% donc c'est pas rien c'est c'est même plutôt pas mal elle joue à moitié plus loin et elle tire aussi moitié plus loin j'ai déjà plus de j'ai ma joie ici on va se mettre un petit oh je suis en déj debout je suis en déj debout il faut se rappeler que on vient de passer la journée ah quoique on arrive à la nuit ah oui consommer 230 et produit 114 ah oui non non je suis en déj je suis vachement déj il va me falloir des fermes je pense j'ai agrandi au maximum le j'ai agrandi au maximum la 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 population c'est exactement ce que j'étais en train de dire on est jour 8 on est jour 8 on est jour 8 si on la met plutôt comme ça ou comme ça j'ai une légère préférence pour comme ceci on déminerait infini mais je l'exploite comment je veux bien des champs de minerais de fer infini mais on est jour 8 j'ai agrandi au maximum le temps on est jour 10 d'ailleurs je pense qu'il est temps de commencer les 3,4,5,6 on a dit si on est bien en mettre les champs là même si ils vont se faire défoncer le but c'est de nourrir la population avant l'attaque une fois qu'on est en cours de se faire attaquer j'espère que les fermiers sont entrés c'est quoi merde je voulais juste en supprimer le dernier ce qui bloque un peu donc celui ci sera pas exploitable mais tant pis euh... donc on va faire des défenses je n'ai pas fait au final la cabane des ingénieurs ça va le faire avant de se faire surprendre ça je ne sais pas ce que c'est non plus est-ce qu'on peut mettre des greniers plus proche de certaines personnes genre vous vous allez loin là je vais laisser une place pour une tour à la limite ici vous pouvez essayer d'aller loin ici là j'en ai fait pas mal même là j'aimerais bien augmenter la taille de ma population encore mais consommation 328 ah j'ai eu 76 morts bon mauvaise gestion de ma part on va mettre le cimetière on va le mettre là par exemple et une maison de fossoyeurs à côté sachant que je ne fais pas de maladie donc vous allez faire ça tout de suite toi j'imagine qu'il faut que je vise ici pour cuiller tout le monde je te voudrais plutôt non pas là là non voilà très bien maintenant un guérisseur deux guérisseurs et plein de soldats dit et plein d'autres et plein de soldats donc là C'est parti. C'est parti. Machi Kuli donne les compétences passives vilebouillantes pour toutes les fortifications en pierre. La compétence s'active automatiquement. Inflige 120 points de dégâts aux ennemis sous le Machi Kuli et 40 dégâts aux ennemis de chaque côté du Machi Kuli. Temps de recharge, 50 secondes. 20% de consommation alimentaire dans la zone à proximité. Ça peut être bien ça. Ça il nous faut un marché. C'est là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire ça comme ça. On va en faire une deuxième. C'est mort. Et je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'ici ça ne va pas tenir. Donc on va faire ça. On peut faire une tour massive à cet endroit là. Une arme innovante nommée d'après un monstre crasheur de feu. Un wagon qui explose sur commande en causant des dégâts importants à tous ceux qui se trouvent dans les parages. Balise machine de guerre, armes de haute précision sans limite minimale de portée de tir. Elle peut balayer jusqu'à trois cibles l'une derrière l'autre. Elle peut être déployée sur les tours. Tire le long d'une trajectoire en cloche mais plus loin avec plus de dégâts que les catapultes. Peut-être déployer sur les tours massives, sur les tours. Ici. Comme ça. Comme ça. Par exemple ici on peut mettre une tour normale. C'est quoi ça ? Oui ok. Une maladie se propage forcément. Un bon entier de poissons est capturé. Un nouveau lit de poissons. Donc toi on peut te détruire. Un nouveau lit de poissons. Ici on va vouloir deux healers. Quatre arbalétriers et max de tout ça. C'est ça que j'ai. Marché. Marché. Ouvrir le marché. Si je clique. Mince. C'était ma première clé des ingénieurs. Mince. J'en avais déjà fait une il semblait bien. Si j'ouvre ici c'est le même donné de marché. Donc. Euh. Ressources. Des données. Donc là on produit 500. On consomme 400. On produit 600. On consomme 350. Donc c'est cool. Ce que je veux c'est effectivement je peux donner 120 poissons. Même 200 poissons contre de l'or. Mais ça va pas m'en donner beaucoup. Je peux donner 400 de bois. Pour 10 d'or. Je peux donner 400 de pierre pour 20 d'or. Pourquoi pas. Et je peux pas donner 400 de fer parce que je les ai pas. On va donner 400 de pierre. Et on veut de l'or effectivement. On veut pas autre chose. Donc le zépine va partir. Il va revenir. Et on a coché pour qu'il nous prévienne des possibles. Maladie. On a dit aussi. Si vous venez à côté de l'université. Et. Dans la caserne. Vous pourrez te soigner. Mais non. Je vais à l'arrière. vous pouvez être là. Et vous. Voilà. Et de là. ça va le faire. On a entendu que la recherche était complétée. On veut 30 % de robustesse des murs. Ça c'est sûr. 15 % de santé. 40 % de vitesse d'entraînement. 20 % de vitesse d'attaque. Ah. Plus de 100 % de zone d'impact. Plus de 100 % de vitesse d'entraînement. Ouais. Je pense que là je me suis un peu fait avoir. Mais on verra bien. Parce que j'ai pas fait des recherches en continu. On va commencer par le béton robuste. de mérité. Donc là on a protégé, là on a protégé, là aussi, là aussi. On a nos premières défenses, et là quand on lui arrive, paf ! Je vais me répéter l'ordre de vendre notre pierre à l'infini, vu qu'on a le minimum vital de... Une ressource déjà prête. Ce qu'on veut, c'est une muraille supplémentaire ici quand même. Jamais trop prudent. Jamais trop prudent. Euh... Ah ! Dans deux jours. Est-ce qu'il y a des... Une baliste euh... On va venir par là. Ou vous allez aller là. Non, il y en a juste trop là. Vous allez aller... Là. Et vous ici. Et on va vouloir faire... Détour. Euh... Non, tu vas viser ici maintenant déjà. On va couper à proximité. Et là. Tu augmentes ton rayon. Euh... Et ça suffira. Ici, on pourrait faire... Une tour. C'est bien. Euh... Euh... Ça là. Et ça... Non. On va quand même faire une tour avec fortification. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh... Grâce à la technologie avancée. La fondation. La fondation. La durabilité. De tous les bâtiments. Avec le dernier premier bâtiment civil. Ouais. Je ne sais pas ce que ça fait. Ça c'est la vitesse d'entraînement. Vitesse d'attaque pour les balises. Pourquoi pas ? En fait, il reste plus beaucoup de temps. Alors on va déjà augmenter les dégâts. Et tant pis pour la défense. Euh... Voilà. Ici ça fait léger. Voilà. Sous-titrage ST' 501 On va faire ça. Vous allez plus ou moins dans la porte, tout simplement. Aussi, il manque encore un archer. Mais bon. On va devoir faire sans. On a pas mal de balistes. Ici, c'est la dèche. Tu peux monter là. Dites-moi que vous pouvez monter tous les 4 ici. Oui. On va faire ça. Oh. Yes. Y'a malo. Y'a. 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 1, 2, 3, 4. Non. Je me base plus sur les... Sur les catapultes et ce genre de choses, il en faudrait une de plus. J'ai pas construit une maison. Pas d'ambi. Je fais des maisons, mais c'est trop tard. Elles vont pas me rapporter de population. Il y'a quand même une sacrée portée. Je pense qu'ici, ça va craquer. Ici, ça devrait aller. Ici, ça peut pas tenir. Y'a une baliste. Je l'emmène en haut. Non, je vais l'emmener là. Un peu défendre ici, au moins. Je l'emmène en haut. Oui, je l'emmène en haut. Il y a une énorme catapulte d'Easy, euh... Ah j'avais prévu de la mettre là. Alors vous, vous quittez ça, toi tu vas là. Il y en a une qui va ici. Et les autres, elles vont où ? Je pense que les autres, elles vont là, tout simplement. Voilà, à part ce flanc là, il me semble que j'ai des unités de partout. C'est un peu secoué bizarrement. Allo. Ok, alors vous, vous ne servez à rien. Euh, oui c'est celui-là. Attaque. Vous allez venir ici. J'ai pas du tout fait gaffe. D'où est-ce que les différentes unités arrivaient ? Ils sont attaqués de nouveau. Ils sont attaqués de nouveau. Nos gens sont en attaque. Oula. Non mais fermez toutes les portes. Euh, guérisseur, tu vas pouvoir venir ici, par exemple. Là. Ou mieux, là. Là où il y a... C'est parti. Ouais, c'est parti. Je... Ils sont attaquant nos bâtiments. Nos troupes sont en attaque. Nos fortifications sont en attaque. Ici vous n'allez pas m'enchiner. Donc ici on peut garder la porte ouverte. Ici ça a l'air quasiment résorbé. Toi tu vas te jeter ici. Les 4 là. Je vais vous mettre ici. Est-ce que je peux ? Je peux effectivement. On va détruire toutes les catapultes en priorité. Ici ça sera plutôt. De ce goût là. Ici il faut fermer. J'imagine que 1 pourra défendre au moins en partie pour le moment. Surtout que le trébuchet est là. Ici. J'ai plus assez cristaux. Nos unités sont en combat. Nos gens sont en attaque. La ville est en attaque. La ville est en attaque. Nos fortifications sont en attaque. Nous sommes 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 en attaque. Plutôt par là, tu vas vite venir, non non regarde déjà toi. Tu vas te mettre par là par exemple. Ici ça se finit, ici c'est la mouise. Ici ça a percé. C'est parti, c'est parti. Il faut que vous descendiez. Et vous allez par exemple ici, non ici. Toi t'es tout seul mais tu devrais t'en sortir. Ils attaquent nos citoyens. Nos troupes sont en attaque. Nos fortifications sont en attaque. Hum 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 hum. Alors. Je vais envoyer ça à toi. Oh non j'en ai plus qu'ils ont détruit. Tant pis. Tant pis. Pas de pierre à extraire, bah voilà. J'en ai plus qu'ils ont détruit. J'en ai plus qu'ils ont détruit. On est déserté. Un petit peu. On est déserté. On aurait peut-être dû mettre des ce genre de cible, de ciblage plutôt. Ah la plus f... Ah C'est surtout ça Faut pas que vous venez Mais faut que tu attaques la cible la plus forte Vous aussi Arrête mais c'est la cible la plus forte C'est la cible la plus forte et toi c'est Mouais Elle peut aider jusque là-bas Ils sont attaques nos citoyens Ils sont attaques Ils sont attaques Ils sont attaques Ouais toi t'es censé aider toujours Je pense que ça va tenir Je pense que ça va tenir Tu peux toujours tirer Donc on te garde Vous pouvez monter là Pour tirer C'est 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 efficace ce truc je sais pas s'il faut absolument que ce soit les ans non toi tu si petit jusque là et quand on la sort elle peut plus tirer tout ça de moins toi et toi je voulais venir jusqu'ici toi tu peux tirer toi tu peux peut-être tirer une ou deux personnes c'est bien mais proche de l'ennemi ce serait plus efficace parce que c'est les catapultes qui nous embête j'ai l'impression que ça fait zéro dégâts si on l'active pas à la main non non bah du bois du bois du bois où est ce qu'ils sont les ennemis là c'était facile 21006 ennemis tués et nous avons donc la médaille d'or cela c'était un peu long désolé ça va ça va conclure l'épisode ici j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné peut-être envie de jouer au jeu je sais plus si j'ai dit mais je remercie évidemment les développeurs ils s'appellent c'était port 407 d'or en océan on va redonner les clés de leur jeu et que j'ai pu vous les présenter en tout cas ce jeu moi il est une bonne c'est la vie de faire billonne ça tombe bien et mal à la fois parce que par billonne commence un peu à me lasser mais j'aimerais bien finir la campagne quand même hélas ça me paraît quand même plus je sais pas il ya peut-être parce qu'il est plus neuf aussi un mais il ya plus de quoi recommencer et tout alors que les air begins à un moment si j'y arrive pas j'en ai marre quoi j'ai rien qui avance alors que là je peux tester d'autres beaucoup d'autres types de niveaux à voir peut-être que sur la durée par contre aux air billions et sa génération de cartes et à trois et mieux à dire ça tombe aussi mal parce que il ya cataclysmo qui est aussi sorti en early access récemment et que je l'ai pris avec mes propres deniers et qu'il aussi est bien qu'il ya un peu cette vibe rose en en échelle beaucoup plus petite quand même gère être le quart de la carte ici et cette carte là me paraissait petite sauf qu'on peut mettre nos propres blocs nous faire nos murailles à nous comme on le souhaite donc mais aussi dans cataclysmo une vibe celle souris j'aurais voulu que qu'elle seule souris soit on va dire en tout cas c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite bye bye j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501